Musique de générique Musique de générique Donc tout d'abord on avait la petite interview de Gini, qui était le deuxième gagnant du tournoi scellé. Donc on a eu aussi Vazrael pour le premier tournoi construit. Et ce week-end on a eu aussi Koma, qui est le deuxième vainqueur des tournois construits. Donc ça nous fait pour l'instant 4 participants sur les 12. Donc on a un Infamous Neo, je le rappelle, Gini, Vazrael et Koma. On reparlera de Koma un petit peu plus tard, mais on va déjà regarder cette carte PVE. Donc Glendower qui nous a été révélé une troupe nain unique. Donc une troupe 1-2 pour 2, avec comme vous avez pu voir un très chaud bicolore demandé, donc un rubis, un saphir. Et il a le pouvoir suivant, quand un artefact rentre dans votre main, Glendower gagne plus 1 plus 1. Donc ensuite, comme c'est une carte PVE, on a l'équipement qui va bien. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, petit moyen facile pour reconnaître une carte, c'est ce coin en haut à gauche qui est un peu orné. Donc seules les cartes PVE ont ce type de coin. Donc on a un slot de Weapon, chaque carte nommée Glendower a, quand vous jouez un 1, vous créez un artefact random d'un coup de 1, et vous le mettez dans votre main. Ce qui va bien sûr déclencher son effet de plus 1, plus 1. Donc un item qui est quand même assez sympa. Et ensuite, on a les bots. Donc chacune de vos cartes nommées Glendower a, vos artefacts dans toutes les zones ont un coup d'invocation diminué de 1. Donc ça tombe bien, puisqu'on a des artefacts d'un coup de 1 qui sont créés et mis dans notre main. Donc ce qui veut dire qu'on a un artefact gratos, et qui va pouvoir être joué gratos. C'est quand même assez sympathique. Donc voilà, c'est un nain qui va très très bien aller si vous jouez le vieux deck, entre guillemets, vieux, de quelques mois, qu'on avait à un haut niveau compétitif. Le deck nain artefact. Donc voilà, vous allez pouvoir le tuner un petit peu plus et le rendre encore plus efficace en PVE. Donc un deck qui est malheureusement un petit peu disparu des formats de la méta. Mais par contre qui continue d'être extrêmement efficace en arène. Donc vraiment une très très bonne carte. Autant les dernières cartes spoilées, ça ne changeait pas la face du monde. Autant là, si vous êtes un joueur de deck, eh bien un robot. Là c'est vraiment la chose à ajouter dans votre deck absolument, puisque votre deck va devenir encore plus démoniaque. On a eu aussi l'event spécial Halloween qui s'est terminé ce lundi. Donc j'espère que vous avez eu le temps de récupérer vos Eteral Color, votre belle pochette. Et en parlant d'event spéciaux, comme à chaque Noël, mais on l'a un petit peu avant Noël. Donc Cori a confirmé aussi sur le stream de O Gaming, on l'aura bien aussi cette année. Donc on aura un petit event festif spécial Noël. Donc rappelez-vous, l'année dernière on avait des petites choses avec, entre autres, un Adamantium Scryvenir, pardon, habillé aux couleurs de Noël en pochette et en carte. Donc c'était assez sympathique. Je suppose qu'on aura aussi une carte en design alternatif, comme l'année dernière. Donc on a aussi le IQ qui s'est déroulé, comme je vous l'ai dit, notre dernier vainqueur, c'est Koma. Donc je vais attendre le poste officiel avec les decklists, la petite interview, etc. pour vous en parler. En plus ça m'arrange, puisque cette semaine je ne suis pas extrêmement dispo pour vous faire des castes, puisqu'une grosse surprise est en préparation. Donc certains petits malins, je pense, sont devinés. Et pour les autres, je vous en dirai un petit peu plus au cours de la semaine. Donc je suis en train de vous teaser, mais voilà, il y a une très belle surprise en préparation. Donc voilà, mystère et suspense. On a aussi un Vurtile qui nous propose un deck pour lutter contre le deck Ruby Wild. Donc un deck à base de Hideous Conversion. Donc je vais voir si j'ai le temps cette semaine de vous faire un petit cast avec le détail de l'article, ainsi qu'une ou deux parties où je joue ce fameux deck. Bon, je ne sais pas, je vais peut-être essayer de vous bricoler un truc. Wait and see. Donc sinon on a toujours, très très important, c'est pas parce qu'on a l'IQ qu'on a que l'IQ, on a aussi toujours les Beta Cup qui sont organisés par le SL. Donc rappelez-vous, à chaque semaine vous pouvez gagner 100€ et ensuite on a la finale mensuelle avec un prix de 250€. Donc c'est quand même très très intéressant. Et en plus, pour l'instant, il n'y a pas excessivement de joueurs qui participent. Donc ça veut dire que vous avez un petit peu plus de chances. Surtout qu'en plus, les deux régions pour l'instant sont splittées, l'Amérique et l'Europe. Donc ça fait encore plus de chances pour vous de gagner. Donc c'est pareil, je vais essayer dans un avenir, j'espère pas trop lointain, je vais essayer de vous proposer un ou deux tournois de l'ESL pour vous montrer comment on remplit ces fameux formulaires, comment on s'inscrit et puis après, quand on participe, comment ça se déroule, etc. Donc malheureusement, c'est pareil, moi les tournois du week-end, c'est un peu compliqué pour moi d'y participer. Mais bon, là j'ai un petit peu plus de créneau de libre. Donc je vais bien essayer de me manager un ou deux petits week-ends pour vous montrer ça. Et pour finir avec les tournois, on a aussi le 14 novembre, la Cup of Fate. Donc là, c'est la fin de la saison 2. Donc les 64 joueurs qui ont participé, enfin les 64 meilleurs joueurs, pardon, qui ont participé à toute cette série de cup, et bien sont sélectionnés pour participer à un grand tournoi. Donc on aura une diffusion sur Twitch. Donc même si vous n'êtes pas parmi les 64, et bien n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà, on a ici le Twitch, et donc à partir de 18h, ça va commencer. Et bien les organisateurs vont switcher de stream en stream. Donc malheureusement, ça sera en anglais. Mais voilà, si vous n'êtes pas un joueur qui comprend très bien l'anglais, vous coupez le son, et bien voilà, vous allez avoir une belle partie de cartes en live, avec quand même des joueurs très très prestigieux. Puisque si on regarde, on a Enip, côté français. On a aussi un autre joueur qui est quand même assez connu chez MomCard. On a notre ami Laraclette, notre ami Tartiflette. Donc voilà, si je prends par exemple, on a Future, on a NoNonsense, on a Shinshire, tout ça c'est des gens qu'on fait du top 8. On a aussi Volzarg qui a fait plein de top 8. The Yeti qui est connu. Mind, qui entretient une grande rivalité avec Enip, puisqu'ils se sont affrontés pas mal de fois à l'ESL. Et malheureusement, ce week-end, Mind a pris une game à Enip sur le tournoi de l'IQ. Et ça s'est pas... Bon en gros, ça s'est mal passé pour tout le monde, l'IQ, il n'y a pas que Enip. On a énormément de joueurs, par exemple NoNonsense, là comme ça de tête, qui est parti je crois après seulement 2 rounds ou 3 rounds, parce que c'était déjà cuit pour lui. Donc voilà, on a eu quand même une très grosse surprise, on a eu des joueurs qui se sont fait éliminer très très tôt dans le tournoi. Enfin en tout cas, des joueurs qui normalement avaient de très bonnes chances d'aller beaucoup plus loin. Donc là par exemple, on voit aussi Dark Shadow, on a Aaron Squire, mon ami, Sadoluchen. Donc Sadoluchen que je salue au passage, il comprendra pourquoi. Donc on a Enip, on a Avoc aussi, un streamer très très connu, Xantosh, ça y joue. Donc on a John Druitt aussi qui a fait du top 8. On a notre ami Raclette, la Raclette. On a FunnyFatGuy qui est aussi connu. DeckOfManySings qui est un joueur que j'aime beaucoup aussi, qui est quand même assez connu dans la communauté. Donc voilà, on aura de très très beaux joueurs, très très bons joueurs. Et du coup, ça vaudra le coup d'aller regarder un petit peu sur ce Twitch pour voir ce qui s'y passe. Et donc on va rester et terminer avec un petit outil développé par FiveShards. C'est ExMeta. Donc si vous cherchez par exemple des decklists, que vous voulez voir l'état de la méta, et bien c'est par là que ça se passe. Donc on peut voir ici, on a les derniers tournois par exemple construits avec les dates. Mais déjà on peut regarder un petit overview de la méta. Donc par exemple, là on peut voir, c'est assez intéressant, c'est le dernier tournoi de l'IQ. On peut voir, bon on a énormément de Cressida, on avait 36% de deck RubyWild. Et on peut voir aussi qu'on avait quand même beaucoup de Wintermoon, même si a priori on n'en a pas eu vraiment à haut niveau. Après il faudra voir les decklists de cette semaine, mais sur la semaine dernière je crois qu'on avait, je ne sais même pas si on avait un Wintermoon, si peut-être un Wintermoon et un Kranok ou deux Kranok. Donc après on a Kranok qui est aussi vraiment très populaire. Donc Kranok, très très bon champion. D'ailleurs je crois que Koma était avec un deck Kranok. Ensuite on a Wyatt le Zapper, et ensuite on a presque 30% avec tous les autres decks, c'est-à-dire les Tedzot, etc. Donc on peut voir un Tedzot qui devient de plus en plus populaire, puisqu'avant en gros on avait 4 decklists sur un tournoi entier, si je prends la Saphir Cup avec je crois quasiment 200 joueurs, ou donc c'était du genre 4 sur 150, ou 4, enfin bref, des chiffres vraiment très très bas. Alors que si on regarde maintenant les 7, enfin les tournois journaliers pardon, des 7 derniers jours, et bien on peut voir que notre ami Tedzot, et bien représente 20%, et ensuite on a Kranok, et logiquement un Kressida. Donc on peut voir ici qu'on a quand même une tendance un peu à la baisse. Donc après pour l'IQ, les joueurs ne sont pas fous, comme c'est assez chiant de farmer, on ne va pas prendre le deck qui peut-être pourrait marcher, on a pris du sûr et du certain, c'est-à-dire le Ruby Wild. Donc voilà, là on peut voir ici sur les tournois journaliers, on a quand même une baisse du deck Kressida, au profit du Kranok, puisqu'on a pu voir que le deck Kranok est vraiment très très fort, avec toute sa défausse, je vous en ai déjà parlé, vous avez pu voir que ça marchait très très bien. Et on a aussi Tedzot, donc voilà, Tedzot à 18%, le troisième deck le plus joué, et ensuite on a tous les autres, après un petit Urnok, et ensuite Bunoshi. Donc Bunoshi, c'est pareil, pardon, Urnok c'est pareil, qui est un petit peu tombé en désuétude, donc je pense que c'est le côté vraiment all-in, qui fait aussi un peu peur aux gens, puisque si vous ne gagnez pas avant le tour 3, voire le tour 4, la partie est perdue. Donc si votre adversaire a une sortie mou du genou, bon voilà, c'est le GG, vous avez gagné, mais il suffit que votre adversaire vous sorte une hit wave, et ça y est, vous avez perdu sur une carte jouée par l'adversaire. Donc voilà, le côté un peu all-in, je pense, fait un peu peur aux joueurs, mais donc par exemple, on avait Fong Shen, qui nous a fait un article assez intéressant, où il explique justement, tout le micmac, où il a justement perdu sa connexion internet, et qu'il n'a pas pu remporter cette IQ, mais voilà, il a dit qu'il avait hésité à jouer le deck mono-ruby, et finalement, il est parti sur du ruby wild, en se disant, voilà, c'est un peu plus équilibré, mais voilà, il y a très très bons joueurs qui ont failli partir sur du Urgnoch, donc un deck qui est toujours très fort. Et on peut voir après, donc les champions qui ont été utilisés dans le Gauntlet, cette fois-ci, au cours des 7 derniers jours, donc là, pas de mystère, le Gauntlet, c'est des parties en best-of-one, donc on n'a pas trop le temps de tester des petites arnaques, donc du Cressida à Foison, après on a les autres, et puis ensuite, on peut voir du Wintermoon, du Kranok, du Benvolio, du Urgnoch, du Bertrand, du Bunoshi, donc voilà, c'est à peu près les champions assez standards. Donc on va juste passer sur la petite partie deck, on va finir cette review, donc comment ça marche ? Donc soit par exemple, vous avez le nom d'un joueur, donc par exemple ici, si je mets Koma, donc le dernier vainqueur de l'IQ, et bien voilà, il ne se passe rien, voilà, si j'appuie sur Entrée, ça marche mieux, donc on peut voir que notre ami Koma, et bien lui, il ne fait pas dans le détail, il joue, et bien du deck Monoblood, donc ensuite, vous pouvez sélectionner par exemple, les victoires, les champions, le tournoi, donc par exemple, le top 8 de l'IQ, donc là par contre, on va enlever notre ami Koma, donc voilà, si je mets le top 8 de l'IQ, on peut voir ici, et bien les decks, donc ça c'est le dernier, c'est l'avant dernier, c'est celui qui s'est déroulé à 8h du matin, ce n'était pas celui de ce week-end, où on a eu Koma qui s'est imposé, c'est celui où on a Vazrael, avec son deck Tedzot, qui a gagné, donc voilà, donc si par exemple, je veux voir le deck de Vazrael, je clique ici sur View, et hop, on peut voir ici, sa decklist, donc avec ses arcane focus, Azure Fête, Sorceresse, Buccaneer, Burn, etc, etc, donc on a même les petits gems, qui vont bien, regardez si ce n'est pas joli tout ça, et voilà, c'est un outil qui est quand même vraiment très très pratique, on a ici en bas ses réserves, donc on peut voir un petit peu toute sa stratégie, et du coup, ben voilà, vous pouvez regarder comme ça plein de choses, si vous avez par exemple une date avec un tournoi, où vous aviez vu par exemple un adversaire qui vous a mis une pile, mais que vous ne connaissez pas son deck, ou alors vous voulez être un peu plus sûr, vous pouvez mettre la date, donc par exemple, c'était un gauntlet qui s'est déroulé, et bien par exemple, je ne sais pas moi, le 4 novembre, tac, vous rentrez ça, donc après vous pouvez aussi lister par threshold, donc c'est vraiment un très très bon site, et du coup, vous allez pouvoir retrouver plein de vos joueurs favoris, donc par exemple, votre humble serviteur, donc on peut voir par exemple, moi, et bien je ne me suis pas emmerdé, j'ai fait 3 tournois construits, et à chaque fois j'ai fait du 3, du coup ça m'a donné mes 12 petits tickets, et on peut voir ici que j'ai joué 2 fois du deck Ruby, et une fois un deck Tedzot, donc le Tedzot, c'est ce que je vous ai proposé, donc, et bien, la semaine dernière, je vous ai proposé un petit tournoi construit, donc voilà, je ne sais pas si je vais vous proposer, par exemple, les autres tournois où j'ai fait du 3-1 avec Cressida, puisque, bon, je ne sais pas si les gens n'en ont pas marre à force, donc de voir des decks Cressida, et du coup, comme ça, on peut se coûter les meilleurs joueurs, donc par exemple, on peut voir Kenip, et bien, lui, il nous a fait du gauntlet, avec un petit deck Ruby Wild, donc à base, on peut voir ici, 2 Rootfazer, 2 Battle Beetle, 4 Carnasaurus, les Chlorophytes qui vont bien, les Crocosaur, etc., etc., donc voilà, c'est un outil qui est vraiment très très pratique, donc je vous encourage, vivement, et bien, aller jeter un petit coup d'œil, aller faire le mumuse, à farfouiller, et du coup, vous pourrez peut-être trouver des decks qui vous correspondent un petit peu plus, ou alors, et bien, prendre un petit peu le meilleur de chaque joueur, et du coup, vous faire un petit mix, entre deux decklists, par exemple, de deck Tedzot, ou deux decklists de deck Ruby Wild. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada